bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors il y a quelques temps je vous ai parlé du multi cuiseur de chez lidl et il y a quelques jours je vous ai mis en ligne la présentation de l'ultra cuiseur de la marque espagnole secotec aujourd'hui attention battle on cuisine on verra le qu'elle fait la meilleure recette alors visuellement je vous l'accorde il se ressemble très fort ils sont composés tous les deux d'un couvercle avec soupape naturellement à l'intérieur deux cuves chez lidl une cuve en inox d'une contenance de 5 litres et chez secotec une cuve en céramique d'une contenance de 6 litres donc aujourd'hui on teste on voit la différence et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez pour ce test j'ai choisi aujourd'hui des boulettes à la sauce aigre douce c'est une recette que j'ai l'habitude de faire à la maison dans une casserole comme ça ça me permettra de juger le goût de savoir si ça se rapproche de ce que je fais habituellement pour les boulettes je les fais au poulet et au porc naturellement vous pouvez les faire avec du bœuf ou avec du veau vous choisissez la viande qui vous plaît voilà donc la viande dont vous aurez besoin pour cette recette en tout j'ai 500 g 250 g d'échine de porc 250 g de cuisse de poulet dont j'ai retiré la peau et les eaux naturellement j'ai haché attention pas trop gros pas trop fin il faut juste garder de la texture pour vos boulettes dans cette viande on va ajouter un oeuf un demi-oignon que j'ai finement ciselé trois gousses d'ail que je vais passer au pressail mais vous pouvez naturellement les couper en petites brunoises au couteau ça le fait très bien également vous avez ajouté de la coriandre 10 g que j'ai ciselé finement l'équivalent de 2 cm de gingembre frais que vous râpez naturellement si vous n'avez pas de gingembre frais vous pouvez utiliser du gingembre en poudre vous en mettez deux cuillères à café on ajoute ensuite deux cuillères à soupe de farine ainsi que trois cuillères à soupe de maïzena maïzena fécule de maïs vous prenez ce que vous voulez ce que vous avez dans vos placards et on complète la recette avec deux cuillères à soupe de sauce soja ainsi que deux cuillères à soupe d'huile là j'ai choisi de l'huile de sésame naturellement vous pouvez prendre de l'huile tournesol de l'huile d'olive ça fonctionnera très bien également on remue tout alors pour les boulettes je vous donne ma petite astuce là sur une assiette j'ai tendu un film de cello frais vous devez voir normalement il brille en caméra bon c'est pas le moment le plus ragoûtant de la recette je vous l'accorde pour ne pas que les boulettes colle vous mettez un peu d'huile dans la paume de vos mains vous mettez l'équivalent d'une grosse noix de farce pardon vous roulez et voilà les boulettes sont formés vous avez compris le principe je vous reprends caméra quand j'ai formé toutes les boulettes voilà alors ça y est les boulettes sont prêtes vous avez remarqué elles ne sont pas du tout de la même taille je n'arrive pas à les faire régulière c'est pas grave elles sont comme nous dans le monde il y a toutes les tailles donc on va allumer les multi cuiseurs alors pour le secotec on appuie tout simplement sur la sélection des programmes tourner jusqu'à faire revenir et on allume on règle le temps de cuisson peu importe parce que de toute façon on va changer le mode de cuisson par la suite et c'est parti pour le lidl on appuie sur le mode saisir au centre et on démarre également et on attend que les deux cuves chauffent alors au niveau du temps de chauffe à titre indicatif il a fallu 2 minutes 30 au lidl pour être à température et 2 minutes 40 ou pour le secotec donc vraiment de ce côté là il n'y a pas de différence allez on ajoute deux cuillères à soupe d'huile dans chaque cuve là j'ai choisi de l'huile de sésame et vous répartissez les boulettes au fond de la cuve vous les faites dorer sur toutes les faces en les retournant là du côté secotec ça dort très bien j'ai mis deux cuillères à soupe d'huile mais une fois que je suis en train de les faire honnêtement vous pouvez descendre à une cuillère à soupe d'huile ça suffira largement avec la graisse contenue dans la viande allez c'est reparti pour quelques minutes on regarde ce qui se passe du côté de chez Lidl ça dort pas mal aussi quelle que soit la cuve il n'y a rien qui attache allez les boulettes sont bien dorées on les retire on les réserve sur une assiette on reste en mode saisir et sans ajout de matière grasse on ajoute un demi oignon finement ciselé dans chaque cuve on laisse dorer une à deux minutes en remuant de temps à autre on ajoute ensuite une cuillère à soupe de sauce vitre de chaque côté deux cuillères à soupe de sauce soja dans chaque cuve vous mettez le jus d'un demi citron vous ajoutez deux cuillères à soupe de sucre dans chaque cuve ainsi qu'une demi boîte de pulpe de tomate on arrête de chaque côté parce qu'on va changer de mode annulé vous rajoutez les boulettes de chaque côté ultra cuiseur secotec on met en place le couvercle position ouverte position fermée on vérifie que le sélecteur d'ouverture et fermeture de la balle de pression est bien en position fermée sur le petit cadenas on choisit le mode de cuisson sélectionner un menu cuisiner la pression cuisiner la pression on sélectionne régler le temps de cuisson on va prendre cinq minutes la cuisson commence c'est parti pour le multicluiseur lidl même chose couvercle en position verrouillé on met la soupape derrière je ne sais pas si vous la voyez si vous allez la voir voilà on vérifie qu'elle est bien enclenchée on va sélectionner viande on ramène le temps à cinq minutes c'est pareil et hop on démarre en fin de cuisson l'ultra cuiseur de chez Secotec va vous indiquer que le repas est prêt le repas est prêt c'est parti 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 alors que vous dire sur ces deux multicluiseurs clairement ils font les deux le job il n'y a pas de soucis au niveau texture des boulettes elles sont bien cuites j'ai goûté quand même avant de vous dire cuisson parfaite bien onctueuse pas sèche top une préférence pour Secotec au niveau de la sauce parce que je trouve qu'elle est plus confite plus onctueuse autre point positif il n'aurait pas fallu mettre autant de graisse dans cette cuve parce que comme elle est anti-adhésive finalement une cuillère de matière grasse aurait suffi alors oui là les boulettes elles sont plus grillées du côté de chez Lidl mais au bout du compte voilà il n'y a pas grande différence que vous dire si ce n'est que ça sent super bon dans la maison et là j'en ai qui sont impatients de déguster ces boulettes pour le service j'ai mis quelques graines de sésame sésame noir parce que c'est ce qui me restait dans mes placards et j'ai ajouté quelques feuilles de coriandre dites moi si ce genre de vidéos vous plaît si vous voulez voir d'autres battles entre ces deux robots entre ces deux multi cuiseurs ultra cuiseurs et puis écoutez à très vite pour une prochaine gourmandise et nous on passe à table salut